Jean-Pierre. Bonjour. Merci infiniment d'être là avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de te recevoir et puis une grande joie de savoir que tu as accepté notre invitation. Merci beaucoup pour ça. Merci à vous. Là, on se met un petit peu en avance. Comme ça, on laisse le temps aux gens d'arriver tranquillement. N'hésitez pas à nous faire un petit bonjour, un petit coucou pour nous dire que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Et puis, on va gentiment commencer. Je vais aussi vous mettre le lien qui va vous permettre d'afficher votre nom et photo de profil Facebook sur les commentaires parce qu'on utilise un outil externe à Facebook qui ne permet pas de voir qui fait les commentaires. Il faut que vous acceptiez personnellement pour qu'on puisse vous voir. Donc, vu que j'affiche les questions à l'écran, je vais vous mettre ce lien dans les commentaires directement pour que vous puissiez, hop, ne plus être anonyme. Voilà. Ok, parfait. Bon, ben écoute, on a un petit peu de monde qui nous a rejoint. Voilà, parfait. Bonjour tout le monde. Ben écoute, Jean-Pierre, ce que je te propose de faire, c'est de te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et puis de raconter un petit peu ton histoire et ton parcours si tu le veux bien. Oui, tout à fait, avec plaisir. Alors écoutez, j'ai cette année 77 ans, donc une grande expérience de vie en général et surtout professionnelle. De formation, je suis instituteur, maître d'éducation physique et très rapidement, j'ai été appelé par les instances sportives suisses, c'est-à-dire Macaulain, pour prendre des fonctions de responsable de la branche sportive athlétisme à Macaulain pendant dix ans et dans la continuité de diriger la formation des entraîneurs de haut niveau aujourd'hui suisse olympique. Donc j'ai fait parallèlement à cette carrière professionnelle, j'ai eu une carrière d'athlète et qui, paradoxalement, n'était pas la première. J'ai été d'abord pédagogue, en fait, avant de me lancer véritablement dans le sport d'élite. J'étais déjà instituteur, maître d'éducation physique et j'ai fait un parcours assez extraordinaire. C'est que quand je m'entraînais, en général, je m'entraînais avec cinq ou six copains qui étaient mes coachs ou l'un d'eux avait un peu plus d'importance que l'autre. Mais disons que je m'entraînais tout en entraînant des autres. Donc, ça a été très enrichissant. J'aimerais pas le faire autrement. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Mais enfin, ça m'a quand même permis de réaliser quelques résultats intéressants sur le plan international, puisque j'ai réalisé mon rêve de gosse, celui de participer aux Jeux olympiques et même d'aller la deuxième fois en finale à l'âge de 37 ans. Le jour de mes 37 ans, j'étais en finale olympique. Donc, une carrière intéressante qui m'a ouvert naturellement les portes de ma colline. Et je suis entré dans ce métier qui a été le mien, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, où j'étais l'entraîneur surtout. Non, j'étais d'abord un formateur. J'ai formé beaucoup, beaucoup plus d'entraîneurs que d'athlètes. L'athlète m'a servi un peu, ça a été, si vous me permettez l'expression, la cerise sur le gâteau. Ça a été de justifier ou de vérifier mes thèses d'entraînement. Quelquefois positivement et quelquefois aussi, j'ai dû me dire, ah ben là, j'aurais pu faire mieux. Donc, j'ai travaillé à ma colline comme formateur, tout en ayant la possibilité, grâce à la compréhension de mes chefs, de pouvoir régulièrement entraîner des athlètes. Le plus important de l'époque a été d'abord Werner Gunther, bien sûr, qui a eu un mérite extraordinaire c'est celui de se traiter au jeu de toutes les expérimentations que nous avons fait sur le plan technique, méthodologique, dans le domaine du travail technique, aussi bien que surtout dans le domaine de la force. Et il a ouvert, je dis malgré lui, quelquefois, un peu peut-être par moi aussi, par ma volonté de recherche, d'aller plus loin, a ouvert les portes méthodologiques, je dirais, du travail pratiqué aujourd'hui dans le sport de haut niveau. Bon, je pense qu'il ne l'a pas trop regretté parce qu'il est quand même double médaille olympique et donc… Non, il est triple champion du monde et médaillé olympique une fois, mais il lui manque une chose à Werner, c'est l'or olympique. C'est l'or olympique alors qu'il a eu l'or plusieurs fois sur le plan mondial et sur le plan européen. Mais enfin, non, non, il est totalement heureux comme ça, je l'ai souvent en contact, on se téléphone régulièrement et il va bien, il a bientôt 60 ans, il ne faut pas l'oublier. C'est assez bien de pouvoir aussi suivre son athlète après dans son évolution après la compétition. Donc, mon rôle après a été beaucoup lié aussi au consulting. On m'a engagé en fait à Suisse olympique également pour conseiller les fédérations et c'est ça qui m'a mené à entraîner, vous l'avez certainement lu dans la presse, des gens comme Simon Hamann, comme Boucher, le champion du monde du 800 mètres ou les triathlètes, en parenthèse, comment s'appelle-t-elle ? Magali Di Marco Mesmer, etc. Donc, de nombreuses personnes d'assister ou de participer à la première édition d'Alinghi dans le rôle de préparateur physique, de motivateur. Donc, j'ai fait des expériences extraordinaires de par le monde dans des sports d'équipe avec le basket français médaillé d'argent à Sydney en 2000, avec des équipes de foot, moins bien à Marseille, un peu mieux en Suisse, avec les Grasses au Perse où on a fini le championnat avec 16 points d'avance. Donc, des expériences un peu dans toutes les directions sportives et ça ne m'a pas suffi. Et il est venu se greffer il y a 20 ans une opportunité assez extraordinaire alors que j'invitais un formateur du monde économique à s'exprimer devant mes entraîneurs à Macaulain. Ce dernier me demande après, pendant le repas, on avait pratiquement lié Amitié, il me dit maintenant c'est toi qui va passer à la casserole, tu vas venir chez nous nous expliquer comment on fait pour gagner. Et ça a été pour moi quand même une surprise. Oui, il faut dire, ça veut dire qu'il faut avoir un concept. Puis, je me suis dit mais finalement, si je reprends le concept ou la stratégie que j'ai bâtie pour former les entraîneurs et leur dire comment on gagne en athlétisme, on doit pouvoir faire des transferts ou des parallèles intéressants avec le monde économique. Ce que j'ai fait et depuis lors, je fais encore et régulièrement des conférences, des séminaires de plusieurs jours, même quelquefois trois séminaires de deux jours par année ou comme ça avec des entreprises sur ce thème, performance de pointe en sport, performance de pointe en entreprise ou alors plus récemment, le chemin The Way to Excellence qui est le titre de mon ouvrage sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir. Et donc, il s'adresse aussi, aussi bien aux entreprises que… Tout à fait. Monsieur, madame, tout le monde, c'est « Vivre ses rêves ». En fait, j'ai pris un terme anglophone de « The Way to Excellence » pour avoir un même titre général, mais j'ai ajouté « Vivre ses rêves » en français et puis en allemand, ce sera « Seidtraume Erleben ». Donc, pour avoir quand même le caractère, savoir que ce livre, c'est bien en français et non en anglais. Oui, d'accord. Ok. Super. Merci beaucoup. Et donc, juste pour rebondir à ce que tu dis, effectivement, moi, c'était une de mes questions, le fait que tu sois passé par plusieurs sports, par plusieurs types d'athlètes différents et qu'à chaque fois, ou en tout cas la majorité du temps, tu aies obtenu des résultats sportifs impressionnants, forcément, on se demande s'il y a effectivement un concept derrière, s'il y a une stratégie, un plan d'entraînement type, ou est-ce que tu t'es adapté à chaque fois à l'environnement et que tu as recréé quelque chose de nouveau sur une base ou depuis la feuille blanche, en fait ? Oui, alors ça, c'est une excellente question. C'est la meilleure question. Moi, j'ai remarqué que ma stratégie que j'avais utilisée jouait dans la plupart des cas dans les expériences sportives que j'ai faites. Et j'ai voulu les vérifier aussi dans d'autres domaines après, grâce à la complicité de chefs d'entreprise qui ont adhéré à l'idée, mais aussi qui avaient confiance dans mon projet. Et j'ai eu des résultats aussi intéressants à ce niveau-là. Et on le sait moins, j'en parle dans mon livre, c'est peut-être la richesse, c'est que j'ai voulu que les deux tiers du livre soient surtout réservés à monsieur, madame, tout le monde. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment je peux faire pour améliorer mon mental, ma condition physique, personnelle, en donnant des méthodes qui sont très proches quelquefois des méthodes du sport d'élite. Pourquoi vendre de la camelote à monsieur, madame, tout le monde alors qu'on essaye de faire le mieux pour les sportifs d'élite ? Non, la force d'un être normal, je dirais, on la travaille, on peut l'entraîner de la même façon que la force pour un athlète d'élite. Il n'y a pas de raison, c'est une question de pourcentage de la charge qui n'est pas la même. Le sportif d'élite, en principe, est plus fort de nature, donc il va avoir des charges plus grandes et un autre moins, mais le pourcentage de la charge pour travailler ce qu'on veut travailler, c'est-à-dire la force ou la vitesse, etc., sera la même. Donc ça, c'est une chose que j'ai essayé de démontrer et de ne garder qu'un tiers à peu près du livre pour les entraîneurs. C'est à mes collègues, ceux que j'ai formés, je voulais laisser une trace en évitant de tomber dans le piège, de refaire un ouvrage sur le renforcement musculaire, qui est mon domaine un peu, je dirais, préféré. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je dirais ce qui est mon domaine préféré aujourd'hui, qui est un domaine dans lequel j'ai réuni un maximum d'expériences intéressantes qui me permettent de faire certaines affirmations et de dire aux gens ce que j'ai fait. Et est-ce que j'ai fait juste ? Est-ce que j'ai fait moins juste ou faux, éventuellement ? Heureusement, je n'ai pas trop fait d'erreur, gars, mais il y en a quand même une qui méritera d'être citée et qui est nettement expliquée dans le livre, une perte de temps immense dans le développement surtout de la masse musculaire. Mais bon, je reviendrai peut-être sur ce thème après par rapport à vos questions. Vous pouvez poser déjà vos questions dès maintenant, je les regarde et puis je les afficherai au fur et à mesure de la discussion, si jamais. Voilà, donc le but effectivement, c'était d'offrir aux gens une stratégie de fonctionnement. C'est ça qui est l'essentiel, c'est de montrer comment on fait pour gagner et puis à côté de les instruire sur quelques techniques d'amélioration de leurs propres conditions physiques, de leur endurance, de leur renforcement musculaire, de leur souplesse, etc. Voilà, c'est un peu ça, mais pas de refaire un livre sur la condition physique, il y en a de très très bons et de surcroît en langue française. Donc, je ne vais pas plagier tous mes collègues parce que ce sont pratiquement tous des copains, ces gens qui ont écrit. Je les ai cités dans mon livre, c'est la bibliographie, donc vous avez assez de livres à consulter pour pouvoir compléter vos connaissances. Ce qui est intéressant, c'est que vu que toi, tu es quelqu'un de nature très curieuse, tu l'as dit avec Werner, tu as fait des tests sur tous les plans, ça t'a aussi amené à perdre du temps, à aller dans des impastes, à te tromper et le fait que tu le partages, c'est génial parce que du coup, tu fais gagner du temps aux gens et puis tu dis voilà, moi je l'ai testé, ça, ça ne marche pas et je trouve intéressant d'aborder aussi cet aspect-là parce que finalement, si on ne parle que ce qui marche, on a l'impression que tu as toujours tout réussi tout le temps et puis que monsieur, madame, tout le monde en fait n'arrivera jamais à ton excellence alors qu'en fait, toi aussi, tu t'es trompé, toi aussi, tu… Bien sûr, bien sûr. Tu es dans la direction quoi. Non, non, alors il n'y a aucun problème, je crois que chacun doit faire ses expériences. Moi, je dis, je suggère, j'inspire et puis après, c'est la personne qui va le transformer à sa sauce et l'adapter aux personnes. Donc, quand à la question que tu m'as posée de savoir si mon travail était plus personnalisé ou alors si j'avais une stratégie qui était pratiquable à peu près par un maximum de personnes, je répondrais les deux, les deux. Et pour l'expliquer, j'aimerais faire une différence fondamentale entre mon rôle d'entraîneur et celui de coach. Pour moi, l'entraîneur, c'est la tête, c'est la tête. C'est celui qui sait des choses, qui a expérimenté des choses, qui sait planifier, qui connaît des méthodes, des techniques. C'est le technocrate à quelque part de l'entraînement. C'est toute la connaissance. De l'autre côté, le coach, c'est l'individu qui va avoir d'autres compétences. C'est les compétences sociales, la compétence du communicateur, qui est le coach. Je dis toujours, le coach, c'est cinq lettres. Le C de la communication, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de coach. Le O de l'orienteur, c'est la tâche pédagogique de l'entraîneur. Celui qui suit l'individu au quotidien. Le A de amour, aimer, aimer ce qu'on fait. Le deuxième C, c'est la compétence en général ou les compétences, c'est-à-dire la formation continue, en savoir toujours plus. Et puis le H, c'est deux choses importantes pour le coach. C'est l'humilité. L'humilité, on ne gagne pas toujours. Et puis l'honnêteté. L'honnêteté qui ne paye pas toujours tout de suite. Mais qui, à la longue, à mon avis, est la seule façon de bien fonctionner. Génial, oui. C'est top, c'est top. Mais du coup, pour revenir à la planification, on avait une question en fait sur ça, sur le groupe. Et moi, c'est vrai que c'est une question que je me pose aussi. On l'a abordée aussi précédemment. C'était de savoir, c'était bien de planifier les séances longtemps à l'avance. ou de le faire soit au jour le jour ou alors de manière très rapprochée de la séance pour justement ne pas être surpris. Parce que si tu fais une planification sur trois mois, trois mois, ça peut être tellement long dans la vie d'un athlète qu'au final, tout peut tomber à l'eau avec une blessure ou une méforme ou un événement particulier. Comme en ce moment, par exemple, avec un virus, le fait d'être confiné, ça peut faire voler en éclats toute une planification. Donc, toi, tu répondrais quoi par rapport à ça ? Alors, je vais essayer de parler un peu de la planification ou alors plutôt d'un terme qui m'est cher, le management de l'énergie. Je crois que c'est ça le thème. Comment manager notre énergie ? À l'époque, il y a 20 ans, on parlait de management du temps. C'était le fameux time management. On parlait du temps. Mais le temps n'a pas changé. Mais dans ces 20, 30, 40, 50 dernières années, ce qui a changé, c'est le rythme de vie, c'est l'intensité de vie. La vie est montée en intensité. Ça veut dire, avec l'intensité, est montée aussi la notion de stress. Et aujourd'hui, il faut manager son énergie. Alors, pour manager son énergie, je pars de deux cycles biologiques de l'être humain. C'est le jour et la nuit. On ne peut pas travailler jour et nuit, ce n'est pas possible. Il faut toujours une nuit pour réparer le travail et l'investissement du jour. Ou l'inverse. Ou l'inverse. On est d'accord ? Et puis, le deuxième rythme, c'est le mois. Le mois, 28 jours, c'est un rythme biologique. C'est le cycle lunaire, d'une part. Mais c'est aussi le cycle menstruel de la femme qui nous montre. Elle, c'est vraiment le sexe, la personne qui nous montre que l'humain fonctionne sur un cycle physique de 28 jours où le corps se régénère. Et la femme, encore plus que l'homme, est capable de sentir à quel moment de son cycle elle est mieux, elle est plus en forme, elle l'est moins, elle est peut-être un peu plus labile, etc. Et ça, il faut l'utiliser. Et moi, je l'ai utilisé tout le temps. Depuis le début du travail que j'ai fait avec Werner, j'ai compris ça et j'ai pris ce cycle dans moi. Ça veut dire que quoi que je fasse, durant trois semaines, j'évoluais dans la charge de mon entraînement. Je faisais peut-être à chaque entraînement une série de plus la deuxième semaine et puis encore une de plus la troisième semaine pour arriver à un niveau de saturation qui m'invitait à relâcher durant la quatrième semaine la charge globale d'entraînement d'à peu près 50%. Ça veut dire que si je faisais quatre entraînements par semaine, je n'en faisais plus que deux ou alors je réduisais chaque entraînement de moitié. Donc, c'est très simple à faire. Ce n'est même pas un grand calcul, mais simplement me mettre en vague. savoir que c'est un rythme biologique et j'ai invité des personnes aussi du monde du travail à le faire dans leur organisation personnelle et j'ai eu des retours extrêmement positifs de la part de ces personnes. Et ça, peut-être pour situer le problème dans l'entraînement de mes sportifs, ce qui m'a permis de dessiner cette courbe, cette dynamique de charge, ce n'est pas tant le niveau d'intensité de l'entraînement, mais la charge en point de vue volume d'entraînement. C'est plus facile à calculer que l'intensité. L'intensité, je l'ai gardée. Ça a été chez moi un dénominateur commun. Je ne baissais jamais d'intensité du travail que je faisais, même quand j'en faisais la moitié moins. Je baissais de l'intensité seulement pendant les vacances et pendant les périodes de transition. Si je m'accordais entre la saison hivernale et estivale, une semaine ou dix jours d'arrêt, alors là, je baissais tout, intensité et volume de mon entraînement. Et je faisais peut-être plus que deux, trois choses ludiques pour m'amuser plus qu'autre chose. D'accord. Donc, je crois que c'est ça. La semaine est un cycle chronologique. Ce n'est pas biologique. La semaine n'est pas biologique. Mais les pratiques dans notre organisation pour s'entraîner. Et là, plus concrètement, je travaillais aussi en vague, c'est-à-dire les deux premiers jours de la semaine, haut, charge élevée. Le milieu de la semaine, moyen, moyen où je baissais drastiquement la charge. Ça veut dire, par exemple, s'il faisait deux entraînements le lundi et le mardi, j'en faisais quand le mercredi ? Et j'ajoutais un travail de récupération, massage, sauna, etc. Le jeudi, vendredi, de nouveau haut. Et le samedi, moyen, et le dimanche, pratiquement au plancher, au plancher donc très très bas. Et en adoptant ce rythme de travail, ces changements de charge régulièrement, eh bien, il ne vous arrive rien. Et moi, je crois que quand on me demande, mais comment se fait-il que tu as souvent, la plupart du temps, réussis à amener des athlètes en forme au bon moment ? Je l'attribue à ça. Et pas à l'entraînement des trois derniers jours avant la compétition, mais à une observation régulière de cette dynamique de charge. Alors, il y a un chiffre magique. Un, deux, trois, quatre, par exemple. Un, deux, trois, quatre, c'est un, deux, trois, bosser, quatre, fléchir. Dans les jours, la même chose. Un, deux, même après deux jours hauts, un jour bas ou nettement plus bas. Et là, on a l'impression de naviguer, en fait, sur la vague. Et j'ai rarement vécu du surentraînement chez mes athlètes par rapport à ça. C'est génial. C'est vraiment la gestion de l'entraînement poussée à son paroxysme. Et puis, ça rejoint exactement la question de Nathalie, qui, elle, a repris le sport assez tard, à l'âge de 40. Et qui manque souvent d'énergie pour ses entraînements. Donc, c'est vraiment exactement ce que tu viens de dire, en fait. Absolument. C'est une gestion qui va faire qu'elle ne sera jamais en surentraînement et qu'elle va ressentir les effets, même sur son énergie au quotidien, où elle va se sentir plus en forme. Essayer d'adopter cette gestion de vague, qui, elle, en plus, est une femme. Donc, toi, tu lui conseillerais de suivre ce cycle menstruel de 28 jours aussi. Alors, c'est intéressant, on peut discuter de ça. C'est absolument superbe. Et bien sûr, on pourrait dire, mesdames, prenez la dernière semaine avant les règles comme semaine de décharge. C'est peut-être juste avant les règles, peut-être encore le premier et deuxième jour avec. Mettez votre semaine de récupération dans cette période. Profitez des deux premières semaines qui sont en général celles qui boostent le plus, mais chez l'homme aussi. C'est bel, je vous parle de la femme, parce que la femme, elle a un cycle. Nous, on n'a pas. Alors que, paradoxalement, j'ai fait ça, en fait, avant d'entraîner des femmes de haut niveau. J'ai eu Valérie Adam ces dernières années. Je vous donne un exemple qui est magnifique. Un jour, on lançait les deux à Macaulain, et puis elle lançait vraiment mal, mais catastrophique. Je ne la reconnaissais pas. Et je voyais qu'elle ne s'énervait pas, alors que d'habitude, quand elle est mauvaise, elle le fait savoir, et puis elle se punit. Elle choute dans le butoir, elle est agressive, elle n'a rien. Et tout d'un coup, elle sourit, elle se plante devant moi, puis elle me dit, « Coach, I'm not Werner Gunther. » « Coach, je ne suis pas Werner Gunther. » « Je suis une femme. » J'ai dit, « Oui, jusqu'à nouvel avis, je le vois. » Et puis elle me répond, « Eh bien, tu sais, une femme, une fois par mois, elle a quelque chose qui est emmerdant. » Et c'est aujourd'hui. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Et effectivement, chez elle, ce jour-là, il faut le moins possible travailler quelque chose de trop complexe ou de trop dur, de trop lourd ou de trop difficile, parce qu'elle peut, pas forcément, elle peut davantage être sensible. Alors, on a aménagé, mais indirectement maintenant, je vais vous dire une chose. Si j'ai dix femmes qui viennent s'entraîner dans mon équipe et que j'ai un rythme d'équipe, pas individuel, parce que ce n'est pas possible d'avoir un rythme individuel pour chacune d'elles dans une équipe, vous imposez un rythme qui commence au jour A et qui finit au jour X ou Z. Et si ces femmes pratiquent ce système 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, elles vont se retrouver, quelques semaines après, le début, être réglées en même temps. En même temps. D'accord. Oui, ça c'est un phénomène que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais qui a été… J'ai une ethnologue qui, dans une de mes conférences, était présente dans la salle, m'a confirmé ça en me disant, en Afrique, les femmes qui, dans les tribus, font les mêmes travaux en même temps dans la journée et la soirée, ont pratiquement le règle en même temps. Et on a observé ça dans les équipes sportives. Un entraîneur français de handball féminine, de l'équipe nationale féminine, m'a évoqué, ça fait maintenant début des années 90, quand j'ai introduit ce travail avec Werner, a dit, mais chez la femme, elle s'adapte à ce rythme. Et en fait, la semaine des règles est provoquée dans la semaine de décharge de l'autorité. C'est hyper intéressant. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Donc, pour moi, le message, ce n'est pas maintenant de m'appuyer là-dessus, mais c'est de dire, il y a un cycle biologique naturel qui est jour et nuit, respect du jour et de la nuit, c'est déjà l'immense pas de fait. Et puis, le deuxième, c'est d'avoir dans le mésocycle, moi, j'appelle la semaine le microcycle, qui est chronologique, qui est un rythme calculé comme un autre. Ça pourrait être des semaines de cinq jours, peu importe. C'est sept jours, on le sait, et on s'organise à l'intérieur de ces sept jours. Mais en réalité, le cycle suivant biologique, c'est un mois. C'est le cycle mensuel. Les biorhythmes, vous le savez certainement, le biorhythme physique, la courbe du biorhythme physique, c'est 28 jours. Ça, c'est prouvé. Et le rythme psychique est de 23 jours, alors que le cycle qu'on appelle, il y a une troisième courbe qui est intellectuelle, mentale, qui est de 33 jours. Donc, en fait, ça nous mène entre trois et cinq semaines. Et si vous observez les entraîneurs, l'entraînement de haut niveau, les mésocycles sont effectivement toujours entre trois et cinq semaines. J'ai passé à trois semaines. Pourquoi ai-je passé de quatre à trois semaines ? C'est lorsque j'ai commencé à m'entraîner ou à entraîner mes athlètes deux fois par jour. Donc, j'ai pratiquement doublé la charge d'entraînement. Et là, j'ai remarqué que trois semaines de charge continue étaient trop longues. Ils étaient déjà éprouvés après deux semaines. Et c'est là que j'ai introduit un rythme 2-1-2-1-2-1 qui est un rythme que j'adopte maintenant la plupart du temps avec les sportifs professionnels. Ok. On a une question qui ressemble un petit peu à ça. Je vais voir qui c'est qui l'a posé. C'est Céline, je crois, qui nous dit « Je fais naturellement par semaine en faisant quatre séances de travail sportif et une semaine avec… » Alors, attends, j'essaie juste de relire la question. Je crois qu'elle voulait dire qu'elle fait quatre séances par semaine pendant une semaine et qu'après, elle fait trois séances la semaine suivante et qu'elle ne ressent plus aucune fatigue. Et… Elle a fléchi l'entraînement la quatrième semaine. Oui. C'est ça. Oui. Elle aurait même pu fléchir davantage. D'accord. Si elle a fait quatre, si elle a fait quatre, si elle a fait quatre pendant trois semaines et qu'elle fait trois entraînements la quatrième, je trouve que personnellement maintenant, si ça va comme ça chez elle, elle n'a aucune raison de changer. C'est qu'elle est bien comme ça. Mais si elle pense qu'il n'y a pas une grande différence qu'elle essaye carrément de faire que deux entraînements cette quatrième semaine. Et après, elle recommence avec quatre par semaine. Tout à fait. Tout à fait. Elle peut… Il y a différentes possibilités. Elle peut faire, par exemple, je dis trois séances, trois, quatre, quatre et deux. Trois. La première peut-être trois, reprendre à trois, si je prends quatre séances comme étant les semaines les plus importantes. Elle peut faire la première de reprise trois. Ça veut dire, par exemple, lundi, mercredi, vendredi. Et après, quatre, lundi, mardi, jeudi, vendredi, par exemple. Peu importe. Et puis après, deux entraînements la quatrième semaine suffisent dans la semaine de récupération. Et toujours à la même intensité ? Et là, alors, non, ça dépend. là, maintenant, si on parle de travail d'endurance, elle fera plutôt du travail, semble-t-il, plutôt de la course, des choses comme ça, travail d'endurance. Alors, moi, je vous donne un exemple concret d'un athlète moyen qui est Jean-Pierre Guerre. Je dis aujourd'hui, aujourd'hui, si je fais deux fois de l'endurance, par exemple. Alors, je vais choisir un entraînement basé sur l'intensité et un sur la durée. Si je prends l'entraînement de durée, je vais sortir de chez moi et je vais faire le tour du lac de Bienne ou me balaie pendant une heure ou deux heures avec mon vélo. Je profite de la nature, je fais un travail aérobie pur. de durée, dans la durée. Et puis, si je veux faire un travail complémentaire, aussi utile, c'est de faire un travail intensif. Alors là, je choisis le temps le moins bon, je reste dans mon sous-sol, je me mets sur le home trainer et je vais faire du 30-30 ou du minute-minute. Je vais faire un travail intermittent où je vais faire un effort à limite, alors très poussé, et un effort suivi, par exemple, 30 secondes poussé, 30 secondes en vélocité, relâchement total. Et je vais faire ça pendant 4 fois 5 minutes et puis, je vais diminuer avec le temps l'effort, la pause, mon temps de pause entre les séries pour arriver à pouvoir faire ce 30-30 pendant 20 minutes d'affilée, par exemple. ce sont des entraînements différents. Et je crois aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que l'Office fédéral des sports, dans ses conseils qu'il donne à la population, il distingue aussi, il dit, par exemple, il faut faire 5 fois par semaine, il faut faire, je crois, 2h30 d'entraînement en tout dans la semaine. 2h30 à un rythme moyen, transpiration légère, etc. Donc, ça, c'est l'effort long. Donc, si vous divisez ça en 5, vous avez 5 fois 30 minutes. Ok. Pour monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, le deuxième conseil, vous pouvez ne faire qu'une heure et quart. Donc, vous divisez ça en deux, vous imaginez, donc, c'est que 15 minutes, 15-20 minutes, disons, 4-5 fois par semaine où vous allez travailler intensif ou cette fois, vous allez adopter des méthodes plutôt de, où vous ajoutez l'élément vitesse, détente ou la force. La force, l'intensité, quand je parle d'intensité, qu'est-ce que j'ai à disposition ? J'ai amélioré la vitesse de course, par exemple, ou de vélo ou de natation, peu importe. la détente, le travail de bondissement, par exemple, qui sera le développement de la puissance musculaire et puis la force, le renforcement musculaire qui est lié à la charge que je vais utiliser pour déplacer, pour réaliser différents exercices par rapport aux fonctions de ma discipline sportive. C'est super. C'est exactement ce qu'on prône aussi dans le groupe, c'est le fait de varier un maximum, de travailler un maximum de choses chaque semaine et ne pas reproduire les mêmes entraînements tout le temps, déjà par monotonie, parce que vous, d'un moment, on ne le reste plus. C'est ce que vous faites avec le HIIT. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Vous avez relancé ça, je dirais les jeunes préparants ont relancé ça et Dieu sait si c'est important. Je leur disais, parce qu'ils ont cru qu'ils avaient inventé ce mot, mais à l'époque où j'avais 20 ans, où j'étais dans les cadres du décathlon suisse, mais tout ce qu'on faisait, on le faisait au max. Ça veut dire que quand on faisait des sauts, on était chronométré, quand on lançait des ballons médicinaux contre les parois de la halle de gymnastique, c'était à celui qui allait le plus haut dans le mur, dans la paroi, c'était toujours lié à l'intensité maximale. Et on n'avait, on n'a rien réinventé, on l'appelle différemment, c'est tout. Oui, bien sûr. Mais on a perdu ça, on a perdu ça, à un moment donné, on a prêché l'effort long et long et on a oublié les effets extrêmement positifs du travail rapide. Mais le travail rapide exige naturellement une réalisation technique et une santé quand même bonne pour la pratiquer. Il faut être prudent. La charge pour le cardio est quand même très très grande. C'est ça la grosse problématique de nos jours puisque en fait ça c'est le fameux HIIT où cette façon de s'entraîner s'est démocratisé et aujourd'hui beaucoup de gens qui font du fitness notamment le pratiquent. Mais effectivement comme tu le dis avec de mauvaises exécutions c'est-à-dire qui n'apprennent pas les mouvements avant de faire et c'est pour ça que ça entraîne des blessures ou des courbatures et d'ailleurs ça me fait venir à la question d'Antonietta qui demande comment faire pour éviter les courbatures pour pouvoir évoluer au niveau physique. Bon, les courbatures on le sait la courbature c'est surtout le réveil de muscles qui étaient endormis. il faut les donc le meilleur moyen de les faire passer c'est de répéter la charge de ne pas espacer trop les entraînements parce que sinon on a chaque fois de nouveau des courbatures et puis après ça c'est simple et puis la deuxième chose c'est l'hygiène de vie il y a la méthode de douche chaud froid etc il y a les sels minéraux le magnésium tous ces éléments qui peuvent apporter aussi une meilleure récupération foncière donc je crois que c'est un ensemble de choses la courbature c'est quelque chose de banal moi je me souviens d'un athlète d'un préparateur physique qui m'a dit qu'il avait voulu faire une fois faire du développer toucher à une athlète très très connue en Suisse mais je serais non par respect pour le copain qui m'a raconté ça et cette fille a eu évidemment le lendemain des courbatures terribles elle n'avait jamais fait ça ah oui c'est ça et il a eu l'interdiction formelle par son entourage proche très très proche il l'avait blessé et pourtant le type le préparateur était physio de formation physio donc un type qui avait tout pour ça il était doué au point de vue athlétique et doué aussi dans son métier de physio mais il n'a plus jamais osé entraîner cette personne ah oui d'accord non non il s'est occupé d'elle sur le plan de la physio son métier de physio mais il n'avait plus du tout le droit de lui faire faire des exercices qui lui provoquaient des coups donc tu vois comme quoi Antonietta même les grands oui 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 mais vous ne pouvez pas vous imaginer mais du coup c'est intéressant donc si je comprends bien en fait ce que tu dis pour répondre à Antonietta elle aurait meilleur temps de faire des entraînements plus courts mais plus rapprochés que des entraînements d'une heure à une heure et de s'arrêter pendant deux trois jours ah oui ah oui absolument absolument quoique je dois vous dire honnêtement dans les prescriptions des spécialistes de la santé on dit ma foi on dit deux heures et demie par semaine alors vous pourriez dire je fais ça en une fois je fais une balade en montagne de deux heures et demie c'est un effort quand même conséquent et j'ai ma dose mais c'est clair que c'est clair que si on fait ça une semaine parce que ça se donne comme ça on pourra le faire mais si vous prenez ça comme objectif régulier de faire que deux heures et demie le même jour dans la semaine c'est une idiotie il faut essayer de partager ce temps dans la semaine d'accord moi j'essaye maintenant par exemple dans cette période de confinement j'essaye d'aller avec mon épouse en tout cas une demi-heure à une heure on va marcher dans la région on change on change on change de 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 relief un peu on change d'endroit aussi on fait peut-être cinq kilomètres en voiture pour aller du côté du Jura ou bien au bord du lac etc mais on change on change on change je crois qu'aller toujours sur un même parcours mais par contre ce qu'on peut faire aussi même à mon âge c'est de dire on chronomètre un parcours qu'on fait de trois quatre kilomètres peu importe on le fait et puis la semaine d'après on fait le même et on essaye de le faire un peu plus vite il suffit d'un chrono il suffit d'un chrono c'est facile à faire et puis on marche on marche et on met un peu d'intensité quand on se sent un peu mieux et tout on met un peu plus d'intensité pour changer aussi à un moment donné l'intensité et varier de nouveau vous savez le cœur le cœur est un muscle un muscle et imaginez un athlète qui ferait qui par exemple vous prenez l'exemple typique c'est le football le football il y a 50 ans était lent par rapport à aujourd'hui il était lent mais les joueurs étaient techniquement physiquement non pardon physiquement techniquement tactiquement ils étaient aussi doués que ceux d'aujourd'hui toute proportion gardée mais aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on est devenu plus rapide parce qu'on a changé la méthodologie d'entraînement au lieu de faire des tours de terrain il y a 50 ans le footballeur faisait comme condition physique des tours de terrain des tours de terrain des tours de terrain des tours de terrain plus il en faisait et plus il était entraîné alors que plus il en faisait plus il courait lentement en fait alors il jouait comme ça après et après on a dit mais le foot c'est une c'est deux actions rapides en une minute donc toutes les 20 à 30 secondes rapides et on a inventé des formes d'exercice où toutes les à l'intérieur de 30 secondes on avait 5, 6 secondes 4, 5, 6 secondes de travail rapide sprint saut ou bien des charges de musculation et puis avec ça on a essayé de déplacer ces efforts dans le temps toujours plus pour arriver à pouvoir être capable de faire pendant 2 fois 90 minutes d'un match de foot par exemple ou les 4 fois 10 minutes d'un match de basket et à un rythme élevé tout simplement parce qu'on a alterné l'effort principal intense avec la récupération l'effort de récupération de remise en place voilà c'est que ça c'est simple c'est un mode de fonctionnement il faut le comprendre c'est une analyse d'abord qu'est-ce qui se passe dans mon sport et puis après essayer d'adapter les méthodes d'entraînement qui nous fassent grandir sur le plan technique sur le plan tactique sur le plan du renforcement musculaire ou d'endurance ou de la souplesse d'utiliser les bonnes méthodes super et il y a Maud qui demandait tout à l'heure à quel point est-ce qu'il faut écouter son mental notamment la motivation son ambition aussi si on a des rêves parce qu'il y a certaines personnes qui disaient dans le groupe qu'ils voulaient par exemple faire un marathon et terminer un marathon à l'âge de 59 ans pour la première fois il y a aussi quelqu'un d'autre qui demande jusqu'où en fait on continue les exercices est-ce qu'on essaye de tenir jusqu'au bout ou est-ce qu'on lâche et la question de Maud est intéressante parce que est-ce qu'on doit écouter les limites aussi de son corps avec la fatigue musculaire l'énergie etc ou est-ce qu'on doit quand même un petit peu pousser et moi je rajouterais est-ce qu'il n'y a pas un peu des deux en fait est-ce qu'il faut des fois un petit peu se pousser et puis des fois écouter son corps et puis dire stop vous savez ça c'est la question probablement la plus difficile à laquelle je peux répondre mais vraiment la plus difficile vous imaginez maintenant si moi je vous dis parce que je suis un peu maso il faut pousser à l'extrême ça veut dire que quand vous ne pouvez plus vous pouvez encore et puis que sur les 100 personnes qui m'entendent il y en a une qui meurt demain parce qu'elle a fait ça c'est terrible et simplement par respect pour cette personne qui pourrait avoir confiance en moi exagérément au-delà de tout et dépasser ses limites pas les déplacer écoutez moi je vous dis une chose vous allez aux limites de ce que vous ressentez comme étant plus viable ou maintenant ça commence à faire mal ou bien c'est mauvais je ne peux plus respirer ou j'ai un problème là vous êtes aux limites et vous savez où elle est alors si vous me demandez ça je vous dis oui allez là parce que vous allez apprendre à connaître vos limites parce que les gens qui se cassent sont les gens qui dépassent les limites pas qui vont aux limites celles qui les dépassent moi je veux déplacer les limites ça veut dire en y allant toujours et toujours je vais reculer je vais je vais faire progresser ma vitesse parce que je vais vous ne pouvez pas passer de 12 à 11 secondes au 100 mètres en n'allant jamais à l'entraînement à la limite c'est pas possible si vous faites des 100 mètres pour rentrer à la maison aujourd'hui j'ai fait des 100 mètres à 13 secondes ah ouais puis tu veux passer de 12 à 11 tout le monde va rigoler mais c'est pas possible donc aller aux limites connaissez vos limites pour pouvoir les déplacer mais ne faites jamais la chose grave et ça ça peut arriver quand on n'individualise pas l'entraînement c'est d'être dans un groupe de gens plus forts que vous donc où leurs limites à eux ne correspondent pas du tout aux vôtres et vous par amour propre ou par défi vous voulez absolument leur prouver que vous êtes capable de le faire et là vous vous cassez donc je réponds à cette personne c'est vous seul qui sentez vos limites c'est pas l'autre l'autre c'est souvent trop tard quand elle les voit que vous allez mal donc moi je parle avec mes attentes je leur demande comment tu ressens ça etc j'ai eu un gros problème avec Valérie Adams quelquefois parce qu'elle me cachait pas seulement moi à sa physio à son entourage elle cachait la douleur ok mais là c'était des douleurs qui étaient plus liées à des douleurs articulaires inflammatoires et des choses comme ça c'était pas la pompe mais quand même mais quand même c'est à quelque part à quelque part je lui en veux je lui dis c'est amical mais je lui dis mais Valérie elle le sait d'ailleurs elle a toujours été comme ça c'est comme une espèce de elle aime la douleur à quelque part je crois qu'elle aime la douleur quelque part elle l'aime il y a des gens qui sont un peu vous savez masochistes sur les bords et j'aimerais pas ajouter encore si l'entraîneur est sadique et puis la personne masochiste il y a plus beaucoup pour la réponse Jean-Pierre non je crois que là il faut s'écouter qu'elle fasse confiance à elle chacun à ses propres lignes c'est très important effectivement il y a une autre question je sais que t'es pas un spécialiste de la perte de poids non mais qu'est-ce que tu moi j'aimerais bien en point de vue par rapport à cette question quelqu'un qui demande pour une perte de poids efficace est-ce qu'il faut privilégier des séances cardio ou musculation là elle fait par exemple actuellement 45 minutes de muscu et puis 30 minutes de cardio et elle se demande si c'est bien en fait oui alors écoutez je vous ai dit je répondrai qu'à des questions où je suis assez sûr de moi où j'ai une expérience alors moi je n'ai pas travaillé dans ce domaine d'activité mais ce que j'ai vu par exemple avec Valérie il faut que je vous raconte cette histoire parce qu'elle est assez extraordinaire Valérie avant que je ne l'entraîne a pesé au bas mot 140 kg donc il faut savoir qu'elle mesure 1 mètre 93 c'est une femme qui est un mélange entre la race des tongiens qui sont les gens les plus gros au monde les plus obèses aussi au monde et d'une mère tongienne et d'un père anglais d'origine grand 2 mètres 7 je crois et chaussée du 54 donc vous imaginez elle du 54 oui je les ai vu les souillés c'est la seule chose qu'elle avait encore son père décédé c'était ses chaussures chez elle elle les a montré c'est assez spectaculaire moi avec mon petit 45 et demi ou 46 bon bref Valérie est arrivée chez moi en 2010 elle pesait en tout cas je pense 135 kg et quand elle m'a demandé si elle pouvait venir s'entraîner chez moi j'avais dit non d'abord parce que je me sentais quand même j'ai fait mon temps etc et je lui ai dit mais tu sais si tu t'entraînais avec moi il faudrait que tu perdes en tout cas 10% de ta masse du poids de corps et figurez-vous qu'elle est revenue c'était au mois de septembre je vous parle c'était en septembre et mi-septembre elle est revenue chez moi quand on a commencé à travailler en mois de janvier elle pesait 118 kg donc elle est descendue de 135 à 118 kg elle a fait encore plus que tu lui avais demandé oui et là vous me demandez maintenant comment alors la chose principale quand on veut travailler sur le poids c'est non seulement de discuter avec un préparateur physique honnêtement mais aussi un spécialiste de la nutrition diététicien diététicienne spécialiste de ce domaine là qui peut le mieux régler parce que ça commence par là c'est une question en fait de rapport entre ce que vous ingurgitez puis ce que vous dépensez c'est clair que si vous ingurgitez davantage que vous ne dépensez vous allez faire de la masse vous allez même la développer donc il faut créer quand même une dette probablement mais pas n'importe comment il y a certaines substances qui sont très importantes dans ce processus et là je crois qu'il faut discuter avec les les personnes et là je crois que vous avez eu l'intervention avec Olivier Bourquin déjà oui Olivier qui est d'ailleurs comme je t'ai dit mon neveu le dira beaucoup mieux que moi avec des arguments surtout qu'il est aussi préparateur physique c'est exactement il a un double argument pour pouvoir aider ces personnes alors écoutez plutôt ces personnes oui oui mais tu es dans la continuité parfaite de ce qu'il a dit et de ce que nous on répète régulièrement aussi c'est exactement ça donc c'est ça qui est bien on est sur super merci beaucoup encore pour cette bonne réponse autre question intéressante je crois que c'est Jean-Baptiste qui pose cette question il demande quel serait l'entraînement pour avoir une meilleure longévité je sais que lui est triathlète et c'est pour ça qu'il pose la question est-ce qu'il doit plutôt faire de la haute ou de la moyenne intensité ou plutôt cardio ou cardio musculaire ou seulement musculaire je pense que bon on a déjà un petit peu répondu à ça c'est plutôt de tout mixer en fait de varier c'est de varier écoutez je vous donne un exemple assez extraordinaire que j'ai vécu avec monsieur madame tout le monde je donnais des cours dans une entreprise où on a soumis les participants à un test d'endurance par palier vous connaissez ces tests où vous commencez par exemple vous faites ça sur 1000 mètres vous courez 1000 mètres ou vous marchez 1000 mètres et de palier en palier c'est sur 4 ou 5 paliers normalement vous essayez chaque fois d'améliorer la vitesse donc d'être un peu plus rapide puis d'arriver au dernier palier en fait vous êtes au taquet si je puis dire alors on a fait ce test avec les mesures les fréquences cardiaques les récupérations entre les efforts etc on a eu toujours deux minutes d'arrêt entre les 4 fois ou 5 fois 1000 mètres ou 600 mètres et on a refait le test 6 mois après comme contrôle pour voir ce qui s'était passé et nous on leur a donné quelques méthodes d'entraînement différentes à faire justement ce que je vous ai dit la course de longue durée ou la sortie à vélo de longue durée peu importe vous savez le coeur il s'en fout de savoir si vous faites du vélo de la natation et tout il fonctionne bon je dirais que la locomotion c'est quand même la marche c'est pour ça que je préconise quand même plus la marche je ne vous cache pas que j'aime mieux le vélo ou la natation avec les problèmes que j'ai eu mais je sais que je dois marcher pour me déplacer je dois marcher donc je privilégie quand même quand même la marche même si je préfère sortir à vélo ou bien faire de la natation mais toujours est-il que nous leur avons donné donc différentes méthodes d'entraînement et une un renforcement musculaire qui répond en partie à cette question nous avons fait pas un entraînement de force comme vous le friez dans une salle de muscules avec des charges plus importantes mais un entraînement de gainage de gainage avec son propre poids du corps en alternance avec toujours une minute de saut à la corde saut à la corde est un exercice très utile pour les rebonds d'abord pour le travail du pied pour le travail du coureur par exemple magnifique comme travail pliométrique au niveau de la cheville mais aussi pour le renforcement osseux contre l'ostéoporose par exemple c'est un des meilleurs médicaments si on passe les pressions c'est le soin à la corde alors le soin à la corde d'une minute une minute gainage une minute soin à la corde une minute gainage et les exercices de gainage soit isométriques soit dynamiques le mieux possible c'est dynamique pas toujours en position couchée comme on le fait mais aussi souvent en position debout et on a fait ça donc ça prenait 20 minutes c'était 10 exercices de gainage 10 exercices à une minute 10 minutes entrecoupés de 10 fois une minute de soin à la corde 10 minutes 20 minutes 20 minutes et quand on a revu les gens on leur a laissé une grande liberté on n'a pas obligé tu dois faire tant de fois parce qu'on sait qu'ils ne sont pas tous motivés la même chose de faire tout ça donc on les a laissés puis après ils sont venus puis on fait le test et puis on a été on a été impressionné par la progression d'un des participants alors ce qu'on faisait toujours on demandait à chaque participant par rapport au résultat qu'il avait qu'est-ce qu'il a fait alors quand on avait un qui était moins bon ou bien qui n'avait rien fait on le voyait tout de suite son résultat était identique ou bien à la limite moins bon c'était rare presque toujours il y avait quand même un peu d'amour propre à montrer que même quand on n'avait pas fait un jour mais ils étaient francs et j'ai l'impression que personne n'a triché en nous disant qu'il s'était entraîné trois fois et puis il ne l'a jamais fait donc ça je ne crois pas mais il y en a un qui nous dit celui qui avait la plus grande augmentation test de course je parle bien c'est celui qui n'a pas couru du tout pendant ce temps-là qui a fait que le programme de cardio-gainage l'appel cardio-gainage ce saut à la corde et gainage qu'il a fait trois fois en tout cas trois fois par semaine pendant à peu près pendant mais pendant à peu près c'était on faisait le controlling je crois après cinq ou six mois ah ouais quand même c'était printemps ou tonne à peu près pendant cinq ou six mois il n'a pas couru une seule fois donc il n'a pas couru il nous a dit je n'ai pas couru j'ai voulu tester l'efficacité de ce travail que je n'avais jamais fait il n'avait jamais fait ça et c'est lui qui a eu la meilleure progression incroyable j'ai trouvé l'erreur oui c'est vrai vous cherchez et là moi je le dis toujours pour moi et je l'ai apporté dans tous les sports d'endurance à l'époque avec Rutlin Victor Rutlin notre meilleur marathonien des meilleurs au monde ou en tout cas d'Europe blanc comme coureur blanc vous disiez on est toujours le recours de man blanc à l'époque Rutlin Bels nos coureurs de fond les triathlètes aussi j'ai entraîné Magali j'ai même conseillé Nicolas Spiry dans le renforcement à l'époque surtout pour la natation et puis d'autres et d'autres et je vous dis on a vu des différences intéressantes à ce niveau là vraiment intéressantes d'accord ok ça je alors il faut varier il faut varier il ne faut pas rester dans le même registre du travail uniquement long et aussi j'insiste aussi sur le travail technique la musculation au niveau du triathlon puisque c'est un triathlète qui a posé la question il peut s'en référer auprès d'entraîneurs il y en a assez en Suisse romande très bon le travail de musculation j'ai pu observer qui a porté la plus grande progression c'est au niveau de la natation c'est au niveau de la natation au niveau de la natation il faut savoir que c'est les bras qui sont véritablement moteurs c'est pas les jambes c'est les bras et là il y a un travail à faire entre l'extenseur et fléchisseur du bras pour le travail de traction et là j'ai aussi choisi un travail intermittent j'en parle dans le livre j'ai pris l'exemple d'ailleurs du triathlon dans le livre où vous allez oui oui où vous avez un travail par exemple de traction pour la phase de propulsion du nageur qui se tire dans l'eau vers l'avant il se tire vers l'avant donc je vais faire un travail de tirage et puis après donc en effort force et là quand je dis force ça veut dire des charges que je peux soulever avec toutes les peines du monde entre 5 et 10 fois d'accord entre 5 et 10 fois et puis après j'alterne cet effort avec un travail à élastique pendant une minute par exemple ou une minute et demie je fais un travail aux élastiques de traction je reviens au travail au deuxième exercice de force qui serait l'édipse le travail du triceps puisque je tire et après je pousse derrière donc je vais faire ces deux exercices fonctionnels de renforcement alternés avec une minute et demie d'un travail de tirage d'élastique à faible résistance mais à bonne fréquence et je fais ça par exemple trois fois trois séries ça me fait entre 12 et 15 minutes de travail continu je fais une pause je travaille les jambes je fais un travail de jambes sur le même scénario et puis après je recommence les bras encore une fois 12 à 15 minutes et encore une fois les jambes vous avez travaillé une heure une heure en tout vous avez fait quatre fois 12 à 15 minutes de travail et vous avez fait un travail qui est aussi utile sur le plan du renforcement vous avez fait de la force max n'oubliez pas et en même temps vous avez travaillé sur le cardio d'une façon très intelligente donc ce type d'entraînement ce type d'entraînement pour moi je vous dis est très 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 intéressant et si vous allez tout le temps courir tout le temps faire la même chose à la même vitesse le corps s'habitue et au bout d'un moment ne progresse plus c'est le changement qui va provoquer une adaptation nouvelle encore faut-il qu'elle allait dans le bon sens oui bien sûr bien sûr c'est sûr c'est sûr toujours dans la continuité de ce qu'on dit mais pourquoi c'est votre réponse écoute on va passer à une autre une autre question moi ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis là-dessus parce qu'on entend de plus en plus parler ces dernières années de de l'électro-stimulation notamment ces appareils EMS etc qu'est-ce que tu en penses toi tu as un avis là-dessus oui alors j'aimerais être correct parce que je connais ces gens souvent qui travaillent dans ce domaine qui vendent des appareils qui ont développé ça et donc je les respecte j'ai pas de problème je vous dis simplement l'expérience que j'ai fait d'abord j'ai beaucoup de peine à utiliser des appareils stimulateurs ou même plateforme vibratoire Powerplate par exemple comment ? Powerplate par exemple oui par exemple j'ai beaucoup j'ai beaucoup de peine à utiliser ça alors qu'il y a une telle richesse au niveau coordination intra et intermusculaire dans les exercices traditionnels beaucoup plus utile sur le plan de la motricité que je l'électro-stimulation pour être clair je la vois plus chez moi dans le travail de rééducation dans tous les cas où j'ai eu de très bons exemples alors avec Werner magnifique et dans le travail de récupération aussi donc vous voyez l'équipe de hockey qui a deux matchs par semaine qui rentre du Tessin d'un match au Tessin fatigué qui sait qu'elle aura un match le lendemain à Fribourg ou à Lausanne etc si elle peut dans le quart utiliser ses stimulateurs pour pouvoir récupérer pour pouvoir améliorer le flux sanguin etc là moi je trouve que c'est intelligent il n'y a aucun problème si on additionne encore la récupération sous forme de nutrition en prenant les aliments liquides tout de suite les substances qu'on a dégradées que ce soit les protéines après un effort de force ou les hydrates de carbone après un effort d'endurance c'est des actes de récupération je dirais salvateur ou pas salvateur mais disons très utile et très efficace mais sinon pour remplacer vous voyez ce que je veux dire remplacer un entraînement traditionnel avec les méthodes qu'on connaît etc par un power plate ou par un électrostimulateur vous ne verrez ça jamais dans mon fonctionnement c'est pas possible d'accord c'est pas possible même si on sait que c'est un stimulus nouveau mais c'est un petit truc qu'on peut rajouter à quelque chose vous savez quand on voulait me faire faire des squats avec des électrostimulateurs au muscle au quadriceps mais je me dis mais moi je suis sportif je suis pas astronaute ou je sais pas quoi ou bien l'hôpital non 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 je crois je crois que là alors je dis alors à monsieur madame tout le monde c'est tellement plus beau de faire le travail qu'on fait dans nos salles même de gym dans une société gym en mouvement etc avec des bondissements et des trucs comme ça que d'aller se branler sur un excusez-moi se faire vibrer sur un enfin bon ah mais je comprends mais encore une fois ils ont toujours une raison il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous prouver qu'il a fait un petit bien sûr une amélioration grâce à un moment donné de sa carrière où il a fait des fois vous savez quand vous faites rien d'autre ça peut ça peut quand même m'aider un petit peu ah ouais ok super bah merci pour je ne condamne pas je dis j'adhère pas forcément à n'importe quoi c'est tout non non mais super intéressant il y a une question que j'arrive pas à retrouver elle était elle était plus haut je propose qu'on qu'on passe un petit peu à ton livre et puis il y a quelqu'un qui posait je crois que c'était Aurélie tout à l'heure qui posait la question de tes stratégies d'entraînement est-ce que tu pouvais donner une ou deux petites stratégies que tu évoques dans ton livre à titre d'exemple pour que les gens puissent se rendre compte en fait de ce qui est de ce qui est proposé dans ton ouvrage oui volontiers mais j'essayais aussi de regarder un peu les questions ah si tu veux je regardais parce que j'avais vu une question elle a défilé mais il faudrait que je revienne en arrière là mais j'arrive pas tu te rappelles pas ce que c'était non non c'est quelqu'un qui avait qui faisait 50 kilomètres par jour par semaine et qui fait beaucoup et qui ressent pas de fatigue oui qui disait que ça allait bien je l'ai vu cette question là mais c'est vrai qu'on en a eu pas mal on en a eu pas mal qui se sont passées et puis est-ce que c'est ça mais peut-être qu'on la retrouvera mais on la retrouvera après ouais 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 non si je peux répondre à cette question de stratégie parce que je crois qu'il faut il faut être malin en fait moi je pars dans si je prends le livre comme point de départ et je dis le chemin de l'excellence c'est quoi c'est un chemin qui se bâtit sur des étapes sur des réflexions alors la première réflexion c'est la motivation est-ce que vous êtes motivé qu'est-ce que vous êtes motivé si moi je vous propose de faire quelque chose mais c'est vous qui allez le faire c'est pas moi mais si moi je suis motivé je suis sûr que c'est le meilleur truc pour vous si vous n'y croyez pas si vous n'êtes pas vous convaincu de le faire votre motivation intrinsèque est top vous n'allez pas le faire bien ou vous n'allez pas le faire du tout donc c'est vous qui devez la bâtir élaborer votre motivation vous devez savoir pourquoi vous le faites vous avez une raison peut-être de santé vous avez une raison peut-être parce que vous aimeriez le faire avec votre compagnon ou avec quelqu'un d'autre pour avoir un hobby commun vous avez mille raisons de le faire ou de ne pas le faire donc ça c'est la première chose c'est la motivation moi je vous l'ai dit je suis plus motivé à aller en vélo mais j'ai réussi à comprendre que ma femme n'aime pas le vélo se sent pas bien sur un vélo et puis moi je me dis maintenant est-ce que je dois aller avec ma femme marcher elle aime bien marcher puis je me suis dit oui je dois y aller mais parce que moi je dois marcher pour me déplacer je marche je ne vais pas en vélo en général dans mes déplacements fonctionnels je marche donc il faut que je reprenne confiance dans la marche après mes opérations de la hanche et c'est ce que je fais aujourd'hui donc je me suis un peu forcé à le faire mais j'ai une raison de le faire personnelle je ne dois pas forcément avoir la raison de ma femme je dois avoir aussi la mienne et ça c'est une chose la deuxième chose après c'est de savoir quel est le profil qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir réaliser ce que je veux faire donc que ce soit mon métier ou bien maintenant si vous décidez de faire ce que vous faites souvent les sportifs populaires un mort à Fribourg un marathon etc marathon de la gadine une course de fond n'importe quoi qu'est-ce que je dois être capable de faire et puis vous énumérez ces facteurs vous aurez des problèmes qui toucheront à la condition physique qu'il faudra régler vous aurez des problèmes de nutrition de récupération vous aurez des problèmes de technique vous devrez apprendre peut-être si vous faites du triathlon vous n'êtes peut-être pas bon dans les trois disciplines donc vous devrez faire un travail plus technique dans l'une pour avoir une efficacité un travail plus physique dans l'autre vous devrez travailler votre condition physique peut-être vous n'avez pas assez de force pour le faire peut-être vous en avez bien assez pour mettre la force sur autre chose donc il y a des facteurs incontournables que vous maîtrisez vous avec votre entourage vos entraîneurs vos conseillers etc vos amis et puis et là j'en viens à ça parce qu'on vit une période maintenant Paul c'est celle que que je dis aux entreprises depuis 20 ans 30 ans que je fais des conférences je leur dis il n'y a pas seulement les facteurs du quotidien que vous devez maîtriser mais aussi les facteurs que j'appelle exogènes c'est-à-dire tout ce qui peut vous arriver malgré vous donc des choses qui peuvent vous arriver positives ou négatives prenez le climat moi je dis toujours le climat vous êtes d'accord avec moi les sportifs de fond qui m'écoutent que si vous voulez faire vous voulez devenir champion dans une discipline d'endurance vous devrez vous expatrier en tout cas deux mois par année sinon trois pour aller vous entraîner dans des régions plus clément dans notre hiver on est d'accord donc le climat va jouer un rôle sur vos possibilités ou vos freins de devenir un bon athlète ça c'est une chose vous avez tous ces facteurs s'appellent les facteurs exogènes c'est-à-dire que ce sont des facteurs qui vont vous influencer d'une façon ou d'une autre et que vous devez vous devez en tenir compte vous devez les considérer comme des facteurs d'anticipation qu'est-ce qui pourrait m'arriver l'histoire du virus aujourd'hui c'est clair que tonnerre on aurait pu faire mieux moi je vais pas j'accuse pas j'accuse pas je suis ce qui se passe j'admire beaucoup nos gens qui prennent les responsabilités très difficiles les chercheurs qui essayent de trouver tout ça je vais pas maintenant commencer à non mais je dis notre rôle d'entraîneur notre rôle aussi personnel notre rôle de dirigeant d'un pays c'est justement aussi dans cette réflexion de ne pas voir que ce qui tourne tous les jours nos problèmes quotidiennes mais c'est de voir qu'est-ce qu'on peut aller vers quoi qu'est-ce qui peut nous tomber dessus de positif ou de négatif j'ai dit il y a aussi beaucoup de positif mais l'histoire des virus on sait qu'ils existent on sait on a déjà eu des pandémies et pas seulement des épidémies qui sont loin de chez nous et là il y a certainement eu des choses qui vont changer je crois que nos politiciens sont assez intelligents pour savoir les mesures qu'on prendra après cette expérience dramatique qui peut encore laisser des traces dans on ne connait pas véritablement la fin et ces facteurs-là il faut les énumérer donc faites ça une fois cet exercice que ce soit pour le sport ou en dehors pour votre vie pour votre métier qu'est-ce que je dois savoir et savoir-faire et puis qu'est-ce qui peut m'arriver compte tenu des facteurs extérieurs mes études que je dois faire les contraintes que je peux avoir la concurrence que j'ai dans mon sport les finances le financement de l'expérience où est-ce que je vais trouver les moyens pour pouvoir financer mon projet etc et vous avez une image et quand vous avez cette image vous allez pouvoir faire un diagnostic savoir qu'est-ce que j'ai où est-ce que je suis bon et où est-ce que je suis moins et là vous pouvez commencer à sélectionner les objectifs que vous avez à faire si vous êtes bon en technique par exemple bon technicien et moins bon en condition physique mais que vous avez tendance à travailler la condition physique inévitablement à dire maintenant je dois m'améliorer en condition physique mais paradoxalement vous n'avez ni le temps de dormir assez longtemps parce que vous avez encore des études ou du travail ou peu importe et qu'en plus vous mangez irrégulièrement parce que vous devez manger vite un sandwich là un hot dog là ou une tarte aux fraises ailleurs parce que vous n'avez pas le temps de faire votre repas etc vous alimentez correctement et bien c'est une immense erreur de vouloir développer la condition physique si vous n'avez pas la récupération qui est proportionnelle à ce que vous allez investir dans l'entraînement dans l'engagement physique et bien vous allez faire fausse route donc ce diagnostic est très très important pour pouvoir passer à l'objectif fixer les objectifs vous y tenir etc et puis après quand vous avez des objectifs c'est de ne pas dire je veux faire Mora Fribor je vais faire l'année prochaine Mora Fribor c'est de vous dire qu'est-ce que je vais ou bien je vais faire Mora Fribor en moins d'une heure et demie ou à moins d'une heure vous voulez bon c'est de vous dire maintenant qu'est-ce que je vais devoir faire comme entraînement au quotidien pour réaliser une performance de ce jour et ça c'est les stimuli et c'est là qu'on n'est pas assez et c'est là que nous on essaye d'être extrêmement rigoureux de planifier quand vous me dites pas faire ça au jour le jour mais planifier dire voilà ce mois je vais faire tant le mois prochain je vais faire tant les vacances je les mettrai là et de contrôler ça de contrôler cette évaluation donc en fait vous en êtes au point je répète motivation travailler sur la motivation sur le profil d'exigence sur les points forts et les points faibles donc diagnostique des points forts et des points faibles fixation des objectifs définitifs et mieux encore des stimuli de croissance qu'est-ce qui va me faire avancer et puis après on arrive au point 6 qui est la planification de l'entraînement c'est le management de l'énergie c'est les conseils que je vous ai donnés avec cette charge ces décharges etc et puis un jour vous arrivez au résultat et puis vous avez l'évaluation l'évaluation ce sera le temps que vous aurez fait pour faire ce Mont-Rafribourg et vous pourrez dire voilà j'ai réussi j'ai couru Mont-Rafribourg en moins d'une heure ou en moins d'une heure et demie et maintenant je peux me fixer d'autres objectifs et je recommence au point 4 fixation d'objectifs et au lieu de devoir recommencer au point 1 se remotiver pour autre chose parce que je n'ai pas réussi c'est un peu ça donc on passe par ces 7 facteurs ces 7 étapes que j'essaye d'énumérer de dénumérer ou de montrer par des exemples que j'ai vécu soit avec des athlètes soit avec des individus soit moi-même aussi dans ma carrière et c'est un peu mon credo et après chacun peut l'adapter à ce qu'il fait mais chaque fois que j'ai pu adopter cette stratégie j'ai abouti à une amélioration pas toujours à une médaille d'or mais souvent à la plus haute marge du podium mais aussi simplement à l'amélioration ou à la réussite de l'objectif que je m'étais fixé chaque fois qu'on m'a saboté pour travailler dans cet esprit-là ça n'a pas joué encore une fois trouver l'erreur génial merci beaucoup beaucoup pour ce partage Jean-Pierre vraiment passionnant je pourrais t'écouter encore encore deux heures même plus malheureusement on n'a pas on n'a pas le temps qui est extensible mais je pense que tu as répondu à un maximum de questions j'espère que ça vous a plu au vu des commentaires je pense que je pense que oui les gens te remercient beaucoup de ce que tu as apporté comme réponse extrêmement étayée et détaillée encore infiniment merci pour ta présence et pour ce beau partage il y avait une question il y a même plusieurs fois la question par rapport à ton livre savoir comment on pouvait se le procurer on en avait discuté ensemble avant l'interview donc on peut mettre un lien pour le commander en ligne et toi tu disais qu'éventuellement on pouvait passer les commandes via le groupe Fit Club et que toi tu les employais également tu disais oui moi vous savez quand on écrit un livre en fait on passe beaucoup de temps on investit beaucoup de temps et d'argent l'argent c'est qu'on doit acheter nous un certain nombre de livres donc j'ai j'ai 1200 livres que je dois acheter donc 600 en français 600 en allemand qui va sortir bientôt le livre en allemand ces livres on doit les acheter avec un certain rabais bien sûr personnellement donc ces livres en fait sont prévus dans mes cours quand je donne des cours normalement j'en prends avec et les gens les ont avec un rabais de 20% par rapport au prix qu'ils paieraient en librairie ça c'est une entente je le fais tant que j'ai les livres après je ne le ferai plus mais là je le fais volontiers donc le problème c'est l'envoi c'est l'envoi du livre qui vous savez que les frais de port sont toujours assez chers et j'ai vu que en fait les frais de port que j'ai utilisé maintenant c'est pratiquement le même montant que la somme qu'on mettrait pour l'envoyer nous si je l'envoie moi en faisant un rabais de 20% ce qui descend à 32 francs le livre au lieu 39 en librairie il est presque compensé par l'envoi donc moi les livres en général je ne les envoyais pas je les remettais dans les cours c'est pour ça que je t'ai dit si on a un moyen de remettre ces livres à quelqu'un moi ils ne coûteront pas plus cher que 32 francs après s'il y a des ports naturellement c'est bête c'est plus logique oui oui c'est clair on peut toujours il n'y a aucun problème sinon si vous l'achetez en ligne je crois j'ai vu que Payot allait réouvrir leur vente en ligne à partir de lundi prochain à partir de lundi prochain donc après demain donc je crois que eux le vendent 39 francs avec l'envoi je crois je n'aimerais pas me tromper on regardera et puis on mettra les liens si jamais on peut aussi dire je ne sais pas si toi tu es d'accord mais pour ceux qui veulent peut-être une petite dédicace ah oui alors oui alors là du coup on peut directement passer par toi et puis oui alors il faut passer par moi parce que je ne peux pas le signer à l'éditeur il faudrait qu'on le fasse en direct et puis je le fais volontiers oui oui alors ça on peut organiser n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message si vous voulez un petit livre dédicacé de Jean-Pierre est-ce que tu as le livre à côté de toi pour montrer peut-être la couverture pour que les gens voient à quoi il ressemble comme ça ils peuvent le retrouver voilà super ouais super the way to excellence ouais vivre ses rêves super j'étais un peu plus jeune là la photo si jamais c'est l'éditeur qui l'a choisi c'est pas moi mais ça m'arrange ça m'arrange c'est plus vendeur c'est ça comment plus vendeur c'est ça ouais je sais pas je sais pas ok bon bah alors encore merci merci beaucoup Jean-Pierre c'était vraiment très sympa de ta part de nous consacrer autant de temps et puis de répondre à toutes ces questions de manière aussi précise et détaillée comme tu l'as fait c'est vraiment un beau cadeau que tu nous as fait et que tu fais à nos membres là on voit encore les messages de remerciements donc c'est vraiment c'est vraiment top et puis et puis du coup bah n'hésitez pas si vous voulez commander le livre moi je vais je vais mettre le lien de de Payot pour l'instant et puis bah n'hésitez pas à commenter soit cette vidéo là ou alors m'envoyer directement un message via le groupe ou en message privé personnel si vous voulez l'addicace et puis moi je m'arrangerai avec toi Jean-Pierre pour les copains tout à fait sans problème sans problème en tout cas c'est dommage qu'on n'ait pas pu se voir dans un cours ouvert c'est je vois vos remarques et tout il y aurait beaucoup de choses à répondre mais en fait si vous le voulez je le prêterai volontiers une autre fois sur un autre sujet éventuellement on répondra à la suite merci beaucoup Jean-Pierre et merci à tout le monde d'avoir suivi et puis bonne journée bon week-end merci merci à vous tous et puis à bientôt ciao 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 ciao